salut à tous dans ce format court on va parler de raisonnement par récurrence on peut tout à fait imager ce raisonnement comme une succession de dominos qui se pousserait les uns les autres comment est-il possible qu'ils tombent tous bien pour ça il faut deux contraintes la première c'est qu'il faut que la distance qui les sépare le permette la deuxième c'est qu'il faut qu'il y en ait un qui tombe concernant le fait qu'ils se poussent les uns les autres on va parler ici de propriété le but est de prouver donc que cette propriété est vrai en tout endroit on va prouver que cette propriété elle a un point de départ c'est ce qu'on appelle l'initialisation et on va ensuite prouver que cette propriété si elle existe sur un domino quelconque elle se transmet au suivant c'est ce qu'on appelle l'hérédité et mathématiquement ça donne ceci si la propriété p est vrai au rang n0 ce qu'on appelle initialisation et héréditaire à partir du rang n0 ce qu'on appelle l'hérédité bien alors notre propriété p elle sera vraie pour tout entier n supérieur ou égal à n0 et en terme de rédaction on peut partir sur quelque chose de ce type par exemple donc on pose pour tout n appartenant à notre ensemble la propriété pn entre guillemets attention à ne pas mettre le pour tout n le 4 à l'intérieur des guillemets sinon il ya un problème de logique et de cohérence on commence par initialiser un autre premier rang n0 donc souvent c'est 0 ou 1 mais ça peut être un autre rang et donc on valide cette initialisation l'hérédité on va supposer qu'il existe hypothétiquement un endroit un rang entier k supérieur ou égal à n0 tel que pk soit vrai c'est ce qu'on appelle l'hypothèse de récurrence je vous conseille d'écrire au brouillon ce qu'on cherche ce qu'on cherche c'est à valider pk plus 1 on évitera peut-être de le mettre sur la feuille pour ne pas s'embrouiller et mélanger ce qu'on a au départ et ce qu'on cherche à la fin donc on part de pk et de fil en aiguille par un raisonnement déductif on va arriver à pk plus un vrai conclusion en trois temps on a initialisé en n0 on a montré que la propriété héréditaire à partir de n0 donc par le principe de récurrence pour tout n supérieur ou égal à n0 pn sera vrai alors quand est-ce qu'on utilise un raisonnement par récurrence et bien quand on n'a pas réussi à montrer les choses de manière directe quand on vous le suggère évidemment ou alors quand on sent qu'il y a une espèce de transitivité dans la propriété des choses qui se transmettent et si on basculait sur un exemple voir ce qui se passe dans cet exemple on va montrer que la somme des n premiers entiers est égale à n facteur de n plus 1 sur 2 donc pour tout n appartenant à n étoiles on va appeler pn la propriété je mets des guillemets 1 plus 2 plus etc jusqu'à n est égal à n fois n plus 1 sur 2 l'idée c'est de montrer que cette propriété est vrai pour tout n on commence par une initialisation et par n égale 1 bien sûr petite vérification 1 x 1 plus 1 sur 2 ça fait bien 1 donc en fait la propriété p1 est vrai ça c'est notre premier domino l'hérédité on va supposer qu'il existe quelque part un rang k quelconque qui soit bien sûr supérieur ou égal à 1 il soit vrai ça c'est ce qu'on va appeler notre hypothèse de récurrence donc autrement dit 1 plus 2 plus et cetera plus k égal à k fois k plus 1 sur 2 et donc on va partir sur la propriété pk plus 1 que vous pouvez écrire au brouillon mais à éviter sur la feuille et donc ici ça donne 1 plus 2 plus 3 etc jusqu'à k plus k plus 1 égal à et on voit que les cas premiers termes de cette somme et bien correspondent à mon hypothèse de récurrence donc je vais les remplacer par k facteur de k plus 1 sur 2 sauf qu'il me reste encore le dernier terme donc plus k plus 1 bon ben une petite mise au même dénominateur on va tout mettre bien sûr sur 2 et plutôt que de développer on va être malin à essayer plutôt de factoriser on voit qu'on a un facteur k plus 1 en commun donc ça donne k plus un facteur de k du premier terme plus k plus 1 du deuxième terme c'est à dire k plus 1 fois k plus 2 sur 2 ce qui correspond bien au résultat que je souhaitais pk plus 1 est vrai et là c'est le moment de conclure en trois temps premier temps la propriété p a été initialisée en 1 elle est héréditaire à partir de 1 et donc on peut conclure que par le raisonnement récurrence ma propriété p sera valable pour toute n supérieure ou égale à 1 en gros quel que soit n appartenant à n étoiles la somme des n premiers entiers 1 plus 2 plus 3 plus etc jusqu'à n est égal à n fois n plus 1 sur 2 j'espère que cet exemple aura été très clair le modèle de récurrence c'est vraiment un modèle qu'il faut maîtriser il est important il n'y a pas que la récurrence simple comme on l'appelle il ya d'autres récurrences qui existent comme la récurrence double la récurrence forte bref n'hésitez pas à vous entraîner moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo